bonjour à tous comme le titre de cette vidéo vous l'indique j'ai eu des alevins de poissons rouges dans mon bassin au début du printemps c'est une petite surprise pour moi car je pensais n'avoir que des poissons rouges mâles ou s'il y avait une femelle qu'elle n'était pas assez mature assez âgée pour pouvoir se reproduire et bien je me suis trompé et j'ai eu de petits alevins un matin en nourrissant mes poissons rouges je me suis rendu compte que de petites virgules nager dans l'eau alors je me doute que vous avez des tas de questions qui sont les parents de quelle couleur sont-ils combien il y en a vous voulez très certainement les voir et on va tout de suite les regarder ensemble et je vais essayer de répondre aux questions vous pourriez vous poser sur la reproduction de poissons rouges dans les bassins voici donc un des alevins que j'ai trouvé dans mon bassin tout début juillet j'ai dû utiliser une lentille macroscopique x12 pour pouvoir les filmer correctement car il ne faisait que 3 mm je n'ai pu constater la présence d'alvin dans mon bassin qu'à partir du moment où ceux-ci étaient passés au stade de la nage libre soit environ une semaine après éclosion l'alvin que vous voyez actuellement à l'écran avait donc entre 7 et 10 jours à cet âge là il nage le plus souvent en surface on peut donc facilement les voir si on a de bons yeux alors j'ai décidé de garder un des poissons un des alevins dans mon aquarium pour pouvoir vous montrer son évolution les autres je les ai laissé faire leur vie dans le bassin il a donc actuellement pour lui tout seul un aquarium de 240 litres correctement filtré et correctement planté cela étant dit il a quand même grandit moins vite que ses copains qui sont restés dans le bassin pourquoi cela et bien parce que les alevins qui sont restés au bassin ont profité tout l'été d'une nourriture plus variée et plus protéiné toutes les petites bêtes qui tombent dans le bassin ou les larves de moustiques par exemple tout ça c'est des protéines qui sont bonnes pour la croissance et qui ont fait grandir beaucoup plus vite les alevins du bassin le volume d'eau n'est donc pas le seul critère pour une bonne croissance des alevins de la même façon cela nous démontre que l'on ne peut pas déterminer l'âge d'un poisson suivant sa taille tous les alevins ne grandissant pas de la même façon et surtout à la même vitesse et les voici les voilà les trois alevins rescapés du bassin vous le voyez ils sont assez gros ils ont deux mois maintenant et ils font entre 2 et 3 cm il y en a un qui est un peu plus gros que les autres il a trouvé un peu plus à manger que ses copains je n'ai pas pu les filmer avant car ils étaient vraiment très petits et durs à suivre et en plus comme il faisait très chaud il se cachait sous les feuilles ou au fond du bassin maintenant ils se sont habitués à nous et viennent plus facilement en surface et on peut mieux profiter de leurs petites frimousses notre premier réflexe quand on découvre des alevins dans notre bassin c'est de vouloir les isoler pour qu'ils ne se fassent pas manger par les adultes et qu'ils ne se fassent pas non plus dévorer par d'autres petites bêtes mon conseil serait plutôt de laisser les alevins se débrouiller dans le bassin pour une bonne croissance et aussi pour limiter la population en effet une femelle poisson rouge peut pondre à elle seule d'une centaine à un millier d'eux quand elle est à maturité sexuelle maximale sur ces quantités il y aura toujours un petit pourcentage d'alevins qui vont réussir à survivre et à grandir donc ne vous inquiétez pas pour vos alevins et puis dites vous bien que s'il y a eu une première ponte il y en aura d'autres donc vous aurez toujours quelques alevins tous les ans si vous avez au moins un couple de poissons rouges dans votre bassin parlons un peu de la nourriture dans le bassin les alevins se débrouillent tout seuls pour trouver à manger je ne leur donne absolument rien de particulier mais si vous souhaitez isoler un ou plusieurs alevins dans un aquarium il va falloir leur donner un peu de nourriture mon premier conseil c'est de mettre quelques plantes dans ce bac afin qu'il y ait déjà quelques micronutriments à disposition pour les alevins ensuite vous pouvez leur donner des noplies d'artemia le grand classique ainsi que de la nourriture en poudre pour alevins on en trouve dans le commerce et si vous n'avez pas ça ma solution toute simple c'est d'écraser très finement des petits granulés de nourriture pour poissons rouges adultes vous écrasez ça en poudre et ça va très bien pour les alevins Alors venons-en maintenant à la question des parents qui sont les parents de ces petits alevins si vous avez suivi mes précédentes vidéos il y avait à l'origine dans mon bassin trois poissons rouges mais un s'est fait attaquer par un prédateur et a disparu avant la ponte donc fatalement mon oranda et le papa et le petit fantel rouge et la maman j'ai donc un couple dans mon bassin comment je sais que mon oranda est un mâle et bien tous les étés il développe des boutons de noces ce sont de petits boutons blancs sur les opercules branchiales c'est un signe distinctif des poissons rouges mâles mais alors pourquoi les bébés poissons rouges n'ont pas exactement la même couleur que leurs parents l'explication se trouve dans la génétique je ne vais pas rentrer dans les détails avec vous sur cette vidéo car il y aurait vraiment un cours entier à faire je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde sachez simplement qu'il y a un énorme brassage génétique dans les élevages de poissons rouges et mes adultes ont très certainement des gènes très divers et variés que ce soit en forme ou en couleur je ne suis donc personnellement pas étonné d'avoir des alevins de cette couleur calico blanc bleu noir rouge et ne perdons pas non plus de vue que la couleur des jeunes poissons rouges n'est absolument pas définitive on ne compte plus les personnes qui ont acheté des poissons blancs qui sont devenus complètement orangés il est également possible que certains deviennent des oranda comme papa et qu'ainsi une petite protubérance se développe sur leur tête mais il va falloir attendre plusieurs mois pour en avoir le coeur net car c'est un signe distinctif qui arrive assez tardivement on pourrait se dire que c'est cool d'avoir des reproductions régulières tous les ans on va avoir des bébés poissons rouges dans le bassin c'est effectivement sympa mais attention à la surpopulation dès le début du printemps et tout l'été c'est la période de frais la période de reproduction chez les poissons une femelle va donc pondre une voire deux à trois fois dans une saison et si vous avez plusieurs femelles je vous laisse imaginer le nombre de petits alevins que vous pouvez obtenir il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui ont des bassins et qui ont trop de poissons tous les ans et qui en donnent ou qui en tuent parce qu'ils en ont beaucoup trop la seule solution pour éviter d'avoir des reproductions c'est de séparer les mâles des femelles si comme moi vous habitez en france ou dans un pays où il peut potentiellement y avoir des températures négatives en hiver on peut se poser la question de savoir s'il vaut mieux rentrer les alevins au chaud à l'intérieur et les ressortir au printemps prochain qu'en est-il donc de leur premier hiver ? pour des alevins nés au tout début du printemps ils doivent normalement fin septembre être suffisamment grands pour pouvoir supporter leur premier hiver au bassin en revanche pour des alevins qui seraient nés en fin d'été par exemple au mois de septembre ils vont être un peu petits pour passer sereinement l'hiver au bassin il est donc peut-être préférable de récupérer ces alevins nés très tard dans la saison pour les isoler à l'intérieur dans un aquarium et les remettre dans le bassin la saison prochaine et puis si vous avez quelques chouchous parmi les alevins qui sont nés dans votre bassin vous pouvez les sauvegarder tout particulièrement et leur éviter le premier hiver au bassin en les gardant au chaud dans un aquarium à la maison en ce qui me concerne je vais retirer les trois alevins du bassin pour les mettre avec leur copain qui est déjà dans le 240 litres ils pourraient tout à fait passer leur premier hiver au bassin mais je les récupère dans l'aquarium pour deux raisons la première c'est pour pouvoir prendre des photos et des vidéos régulièrement pour vous montrer les petits et leur évolution et la deuxième raison c'est pour pouvoir les sexer plus rapidement et plus facilement afin d'éviter d'avoir trop de reproduction et de consanguinité et me voilà avec de nouveaux petits poissons rouges tout mignons certains vont aller dans le bassin certains vont aller dans l'aquarium je vais de toute façon essayer de séparer mâles et femelles pour ne pas avoir trop de reproduction je vais essayer de prendre assez régulièrement des photos des petits poissons rouges pour que vous puissiez voir leur évolution vous pourrez retrouver ces photos directement sur le compte instagram de la chaîne le poisson rouge off voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pris quelques informations sur la reproduction des poissons rouges en bassin en particulier n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos bassin ou aquariophilie et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo autour du bassin ou autour des aquariums bye bye